Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Tita Morin qui vient de la part des soeurs optimistes puisqu'elle en est la vice-présidente, nous parler du concert, du huitième concert de la femme. Alors Tita, qu'y a-t-il au programme pour cette année ? Bonjour Martine, bien cette année nous avons une année un petit peu exceptionnelle étant donné que nous faisons le conservatoire de la femme, toujours en partenariat avec le conservatoire artistique. Et qui fête cette année ses 40 ans, donc ils nous ont préparé un super programme. Donc comme tous les ans nous aurons une première partie avec du oritriti, avec les musiciens. Oui avec les élèves et la participation du conservatoire. Absolument, les élèves du conservatoire. Ensuite nous aurons une partie plus classique avec la chorale des adultes dirigée par Jean-Marie Dantin et Isabelle de Belle-Aix au piano. Nous aurons un morceau de piano à six mains. Alors là ça va être compliqué. Oui. On fait comment dans ces cas-là ? Eh bien ils sont assis sur des tabourets, ils sont trois personnes. Mais ça fait un peu acrobatie quand même. Mais non, ça se passe très bien puisque j'ai eu l'occasion de le voir ça lors du concert des professeurs, qui a eu lieu pendant le mois de février. Et c'est très très sympathique. Non mais je plaisantais. Non. Bon. Je précise. Bon ben parce que je plaisante beaucoup. Donc c'était une plaisanterie. Donc je te laisse continuer. Voilà, nous aurons ensuite un duo violoncelle et piano avec Doty et Simon Pillard. Un trio clarinette, violoncelle et piano avec Léa Lebozek, donc à la clarinette. Nous aurons un nouveau morceau de piano à six mains. Et pour finir, nous avons la chance d'avoir la participation exceptionnelle de Flavien Soyer, un mandoliniste qui est invité en Polynésie par Musique en Polynésie. Oui, que je vais recevoir très bientôt d'ailleurs. Il fera donc, pour commencer, ce concert de la femme. Alors il a lieu quand le concert de la femme ? Le concert de la femme a lieu la semaine prochaine, le 8 mars, à 19h15, à la mairie de Piray. Voilà, c'est toujours la mairie qui se charge d'accueillir ce concert. Voilà, et les billets sont en vente dès aujourd'hui au conservatoire artistique et aussi sur place. Enfin, ils seront à partir de 18h, vendredi 8 mars. Voilà, mais vous mieux peut-être réserver, non ? Parce qu'en général, il y a du monde. Oui, on arrive toujours à placer tout le monde, oui. Et donc il faut préciser que les recettes de ce concert sont destinées à des jeunes femmes méritantes. Oui, alors pour le concert de la femme, les bénéfices de notre action vont toujours aux femmes du Pouotéhou, ce centre qui accueille les femmes battues, qui sont en grosse difficulté liées à leurs problèmes familiaux, économiques. Et donc cette année, nous avons organisé trois sessions de formation, sur trois périodes de l'année. Et chaque session comprend 18 heures de formation. Alors on les aide à trouver un emploi, on les aide à... Ah, excusez-moi, je veux que je retrouve... Il y a une formation, oui, à chaque fois c'est... Oui, à retrouver l'estime de soi, il y a des ateliers. Donc pour l'estime de soi, il y a six heures de formation. Six autres heures sont pour le comportement social et professionnel. On leur apprend à savoir être, pour savoir faire ensuite. Et les six dernières heures leur permettent d'apprendre à communiquer et à travailler leurs capacités oratoires. Oui, ce qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, donc. Et comme les femmes au sein du Poutého sont amenées à... Enfin, il n'y reste pas toute l'année, on a préféré cette année changer un petit peu nos façons de faire en faisant trois sessions. De toute façon, à ce qu'elles puissent bénéficier de la formation complète. Et à trois reprises dans l'année, on va le faire. Bien, mais... Voilà, c'est pour ça que c'est important de venir nous aider parce que... Voilà, c'est une belle action. Cette action. Non seulement on entend de la belle musique, on communie ensemble sur une belle action qui consiste à aider des femmes, pas en désespérance, puisque vous êtes là pour les aider. Donc, le concert de la femme, on récapitule. Oui, le concert de la femme a lieu le 8 mars, vendredi 8 mars, pour clôturer la journée du 8 mars qui a lieu à l'Assemblée de Polynésie. Donc, à la mérite pire est, à 19h15, les billets sont en vente sur place dès 18h. Ou déjà au conservatoire. Ou déjà aujourd'hui, au conservatoire artistique. Bien, mais merci Tita. C'est moi qui vous remercie Martine. Venez nombreux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501